Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Bienvenue les Rois et les Reines, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment intime entre nous. Aujourd'hui, je vais traiter d'un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est le thème de l'identité. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est quelle est votre identité ? Vous savez que pour être un chanteur, il faut d'abord avoir une vraie personnalité vocale. Pour avoir sa personnalité vocale, il faut comprendre ses valeurs. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de réfléchir sur vos valeurs. Mais d'abord, regardez bien si vous êtes abonné, si vous avez cliqué sur la petite cloche, et si vous m'avez laissé un petit... et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ensuite. Comment repérer vos valeurs pour trouver votre identité d'artiste ? Prenez un papier, un crayon, faites-le tout de suite si vous voulez vous arrêter la vidéo, et notez toutes les choses qui vous exaspèrent. Qu'est-ce qui vous énerve ? Par exemple, les frimeurs, ça vous exaspère. Ok, donc vous savez que vous avez une forte valeur d'authenticité. Vous n'aimez pas quand les gens racontent des histoires. Les gens qui sont égoïstes, ça vous exaspère. Donc, vous avez une forte valeur de partage, de contribution. Vous comprenez dans quel sens ça va ? Donc, cherchez toutes les valeurs qui vous sont évidentes. Vous n'aimez pas qu'on vous dise de faire ce qu'il faut faire. Eh bien, vous avez une valeur de liberté. Et non pas, vous êtes quelqu'un qui... Enfin voilà, vous avez une valeur de liberté. Cherchez toutes les valeurs qui vous sont essentielles. Une fois que vous avez déterminé vos valeurs, la justice, la bienveillance, etc., essayez, c'est là que c'est amusant, de prendre la voie du héros de votre valeur. Par exemple, vous avez trouvé qu'une de vos valeurs, c'est la bienveillance, que vous ne supportez pas les gens méchants, par exemple. Donc, vous avez une grande valeur de... Quand même, il faut être bienveillant, ne pas juger les autres, etc. C'est quoi la voie de quelqu'un qui est bienveillant ? Alors, essayez d'imiter quelqu'un de bienveillant. C'est quoi la voie de quelqu'un qui a du courage dans ses valeurs ? Il a du courage. Vous voyez, tout de suite, j'élève le ton et je change carrément de posture. C'est quoi... Enfin, vous voyez, prenez à chaque fois vos valeurs et essayez de prendre la voie du héros de votre valeur. Ça, c'était le 1 de l'exercice. Le 2 de l'exercice, c'est... Est-ce que vous connaissez une chanson qui valorise ses valeurs, si je peux m'exprimer ainsi ? Il y a certaines chansons qui parlent vraiment de confiance, courage, enfin, d'une valeur que vous avez pu trouver. Chantez ses chansons en investissant le personnage en question. Vous allez trouver des tonalités différentes. Je vous ai déjà parlé des différentes voix que l'on peut avoir soi-même. Vous allez aller chercher dans la voie de poitrine, c'est quoi la valeur ? Vous sentez vibrer votre poitrine. Dans la voie de gorge, c'est quoi la valeur essentielle qu'il y a ? Dans la voie de nez. Dans cette voie-là. Dans la voie de tête. Dans la manière de parler forte et. De manière puissante. Dans la manière de parler avec grande douceur. Vous allez sentir votre gestuelle changer, votre voix changer, et vous allez trouver la valeur, la voix, l'identité, qui est la vôtre et qui vous fait le plus de bien. Mettez-vous à chanter la chanson qui parle de la valeur essentielle. Investissez-vous dedans et vous serez en bonne voie pour trouver votre identité de chanteur, de chanteuse. Faites l'exercice les rois et les reines. A bientôt. Vocaligra, 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 vocaligra.